Musique Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr C'est parti pour le grand show de l'info Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 décembre 2013 et nous allons revenir sur la Centrafrique et faire le point sur la situation voir également si la situation a-t-elle oui ou non été sous-estimée la situation en Centrafrique est-elle donc plus complexe que prévu la mort de deux soldats français survenus dans la nuit de lundi à mardi lors d'une opération de désarmement après seulement quelques jours d'intervention française dans le pays a posé la question de la sous-estimation d'une situation actuellement encore très tendue dans ce conflit caractérisé par des représailles entre milices armées et des affrontements confessionnels la première difficulté réside dans l'identification claire de l'ennemi dans la guerre civile il n'y a pas de front, pas d'uniforme a rappelé l'ancien ministre de la défense Gérard Languet en tout cas en combat pour le désordre et c'est beaucoup plus compliqué dans ce désordre ethnique et religieux la France a dû prendre parti ce qui attisse encore davantage les tensions a-t-il encore déclaré à partir du moment où les forces françaises désarment une des parties l'autre partie va les attaquer estime pour sa part Michel Alliomari également ancienne locataire du Quai d'Orsay beaucoup de massacres ont été perpétrés à la machette qui sont de simples outils de travail en Centrafrique l'armée française ne les confisquera donc pas l'objectif final de la mission qui est l'organisation d'élections libres risque lui aussi d'être compliqué car tout cela part de zéro il va falloir construire un état et des institutions régaliennes ce qui est extrêmement compliqué dans un marché dans un pays marqué par le tribalisme analyse Serge Michalov chercheur associé à l'IRIS en clair rien ne sert de donner un calendrier à cette opération car tous, tous les observateurs ou presque pensent qu'il ne sera pas respecté ce calendrier voilà donc ce que nous pouvions dire ce soir sur la situation en Centrafrique le bloc-notes à présent a commencé par le pape François élu homme de l'année par le Time Magazine il a donc été désigné parmi 5 noms donc dans ce classement Bachar el-Assad ou encore Edward Snowden étaient également en lice et puis enfin le ministre de l'Intérieur qui sanctionne Christian Fletch le directeur de la police judiciaire de Paris pour avoir informé Brice sorte-feu d'une convocation de justice et c'est Bernard Petit qui est nommé donc à sa place après le limogéage de Christian Fletch le directeur de la police judiciaire de Paris c'est la fin de cette édition merci à tous et toutes de l'avoir suivi et à demain merci à tous et d'avoir suivi